Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je tiens à vous avertir tout de suite, va être une vidéo très sérieuse puisque j'avais simplement envie de vous parler. Comme vous avez pu le voir, le mois de décembre est extrêmement calme sur la chaîne puisque je ne vous ai quasiment rien posté et que ça fait plusieurs jours que j'ai disparu. J'ai essayé de vous souhaiter Noël de façon très furtive sur Instagram et dans l'onglet Communauté, mais je n'avais pas du tout envie de vous faire de vidéo. Je n'avais pas en fait envie de faire de vidéo tout court, tout simplement, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous rassure, ce n'est pas une vidéo qui devrait durer des heures, donc je vous invite à rester ou à ne pas rester ou faites comme vous avez envie. Ce n'est pas une vidéo pour m'apitoyer sur mon sort non plus, c'est juste que ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Et bien, je disparais pendant quelques semaines. Je pense que je vous dois quand même un minimum de justification de pourquoi j'ai disparu. Pour moi, ça me semble quand même assez normal de vous devoir ça parce que je sais que certains d'entre vous sont inquiets, sont vraiment inquiets. Et c'est justement pour répondre à ces personnes-là qui sont inquiètes. Pour ceux qui vont penser que c'est une énième vidéo où je chouine ou je pleure, eh bien, grand bien vous fasse. Libre à vous de penser ce que vous avez envie. Si vous faites partie d'un quelconque groupe de vipères, eh bien, allez vite courir auprès de vos super potasses pour leur raconter que Jojo n'est pas bien et que votre rituel de je ne sais quoi a fonctionné. Non, je vous jure, je rigole, mais c'est vrai. Je sais, je sais comment Internet fonctionne. Je sais les trolls qu'il peut y avoir sur la chaîne et ailleurs. Donc, je m'adresse spécialement à ces personnes-là. Bon, bref, une petite aparté. Blague à part, j'avais vraiment envie de vous parler parce que, voilà, ça fait quelques semaines que je suis très irrégulier sur la chaîne, que je ne vous poste plus rien parce que... Parce que pas envie, tout simplement. J'ai une grosse perte de motivation, là, depuis quelques semaines. J'avoue que ce qui se passe aussi avec YouTube, ça me démotive assez sévèrement avec ces histoires d'algorithmes, de vues qui chutent. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un problème qui est global. C'est tous les YouTubers qui sont touchés. Mais, voilà, quand déjà vous êtes une petite chaîne que vous galérez déjà à percer malgré toute l'énergie que vous pouvez déployer et qu'en plus, vous avez ce coup de grâce qui vient, voilà, c'est démotivant. Je promets que c'est démotivant parce que l'énergie que je déploie à trouver des sujets, à faire du montage, à essayer de vous faire des vidéos qualitatives, à me creuser la cervelle pour essayer de vous trouver des trucs bien. Et pour le résultat que j'en ai, j'avoue que je ne sais même pas pourquoi je continue, en fait. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas fermer la chaîne. Je sais qu'en disant ça, beaucoup d'entre vous vont être inquiets. Non, ce n'est pas la fin de l'œil dans le noir puisque dès le mois de janvier, on se retrouvera pour reprendre les vidéos. J'espère que ça va revenir quand même, mon énergie, ma motivation et plein de choses. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo parce que j'ai besoin d'extérioriser certaines choses, j'ai besoin de parler de certaines choses et peut-être que le fait de les exprimer, de les formuler, peut-être que ça m'apportera un mieux, un mieux-être, je ne sais pas. Bon, vous êtes aussi nombreux à me dire que vous êtes dans ce cas de figure où vous-même, vous n'êtes pas spécialement bien ou vous traversez une période un peu délicate. Noël est toujours de toute façon une période délicate pour beaucoup de personnes, pour plein de raisons. Mais très souvent, les merdes se manifestent en fin d'année et dans mon cas, je vais pouvoir vous le confirmer quand je vais vous expliquer le Noël pourrissime que j'ai passé et il n'y a pas d'autres mots pour le qualifier, vraiment. Je vous explique. Le 23 au soir, Cédric m'appelle en catastrophe pour me dire qu'il doit aller à l'hôpital. Alors, je vous rassure, ce n'est pas lui qui est allé à l'hôpital, mais il était concerné, assez directement, j'ai envie de dire, en tout cas suffisamment concerné pour se rendre à l'hôpital. Et puis, la petite histoire qui devait durer l'espace d'une nuit, eh bien, a en fait duré tout le week-end de Noël. Ce qui fait qu'on avait organisé un petit repas avec une très bonne amie à moi que je considère comme une sœur, une vraie sœur, et pas les déchets que j'ai pu rencontrer par le passé. Non, non. Quelqu'un de très sérieux et justement, on voulait se faire, mais quelque chose de très simple. Un petit repas tranquille, un petit week-end tranquille, un truc très simple, sans chichi. Eh bien, non. L'univers a décidé que ce week-end ne se ferait pas. Puisque, donc, Cédric a passé l'intégralité de son week-end à l'hôpital à cause de certaines complications, d'une incompétence aussi de personnel, très clairement. Parce que là, pour le coup, il y a eu une faute, une vraie faute, en fait, qui fait que la petite histoire aurait dû durer initialement, voilà, que la nuit du 23 au 24, éventuellement se prolonger un peu dans le 24, mais en théorie, voilà, le 24, ça aurait dû se terminer et on aurait dû, en théorie, célébrer donc le réveillon, passer Noël ensemble, et puis, ben voilà, du coup, ça ne s'est pas fait. Donc, ben, on est partis tout seuls, ma mère et moi. Sauf qu'arrivée chez cet ami, eh bien, elle nous apprend que il y a encore une petite couillasse, c'est-à-dire qu'elle avait invité son cousin de Paris qui était seul, lui aussi, et qui devait donc venir nous rejoindre pour passer le week-end ensemble. Sauf qu'avec la grève des trains à Paris, vous savez, ceux qui sont de Paris, vous savez, puis ceux qui devaient se rendre à Paris aussi, peut-être que vous savez, mais voilà, SNCF a décidé de faire chier le monde le week-end de Noël. Donc, du coup, son cousin n'a pas pu venir, ce qui fait que ses billets, il les a eus dans le Luc. Et donc, on s'est retrouvés encore en minorité, vous voyez, en réduction. Donc là, je commençais à sentir le truc, vous voyez, on le sent quand il y a quelque chose qui se prépare, ça se sent. Il y a des signes avant-coureurs. Bon, pour le coup, j'ai eu raison parce qu'arrivée le 24 au soir, on était en train de prendre l'apéritif, il était 19-20 heures. Là, j'ai été pris d'une déchirure indestinale et il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. C'est simple, j'ai eu l'impression qu'on me plantait des poignards dans le ventre. J'ai eu une douleur que je ne saurais même pas vous décrire à tel point que j'ai passé l'intégralité du 24 ainsi que du 25 et toute la semaine qui vient de s'écouler, là, à souffrir le martyr, à être fatigué, à me vider comme un porc. Et je pense que là aussi, l'expression n'est pas trop forte puisqu'au bout d'un moment, c'était carrément de la chair et du sang qui partaient dans les toilettes. Voilà. Autant vous dire que j'ai eu très, très peur. Vraiment, j'ai pensé que c'était à mon tour d'aller à l'hôpital. Donc, je ne vous cache pas que j'ai eu très, très peur. J'ai eu surtout très, très mal de toutes les crises intestinales que j'ai pu connaître dans ma vie. Et Dieu sait que j'en ai eu un paquet puisque ça a commencé vers l'âge de 13, 14 ans. J'en ai 35. Vous calculez, ça fait 20 ans. Donc, je peux vous dire qu'en 20 ans, des crises, j'en ai connues. Mais celle-ci, celle-ci, quand même, je la place sur la première marche de mon podium. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que même les cachets ne faisaient pas effet. Même, j'ai des cachets extrêmement forts pour soulager la douleur. Même eux ne soulageaient rien. Mais rien du tout. Et quand je vous dis que je ne sortais pas des toilettes, je n'exagère pas. C'est-à-dire que quand j'avais le malheur de me lever des toilettes, que je me disais « Allez, tu vas essayer. » « Non, je vous promets, montre en main 30 secondes. » « Après, j'y retournais. » « Ah non, non, je vous promets. » Et là, c'est que maintenant où ça se calme vraiment, où ça se résorbe. Et encore, c'est loin d'être terminé parce que j'ai du mal à faire correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à aller à la selle de façon normale. Oui, je suis désolé, ça va être un sujet pipi-caca, mais autant appeler un chat un chat pour que vous puissiez quand même comprendre ce qu'il peut y avoir derrière la caméra. parce que souvent, YouTube, la télé, tout ça, on a tendance à idéaliser les personnes, à les starifier, à se dire « Oh là là, cette personne, elle doit avoir une vie extraordinaire. » Non, alors non. Certaines, oui, effectivement, mais je ne fais pas partie de ces personnes qui ont des vies fantabuleuses. Moi, je fais partie des autres, celles qui ont les galères, qui ont les merdes au sens propre, comme figuré. Voilà, moi, je fais partie de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas parce que je fais des vidéos sur Internet que je suis quelqu'un de populaire, de célèbre ou autre. Qu'on soit bien d'accord. Donc, pour les personnes qui m'idéalisent, cessez immédiatement de m'idéaliser. Je suis quelqu'un de normal. Voilà. J'essaye de... Excusez-moi. J'essaye de... Comment on pourrait dire ? De dédramatiser le truc. Mais je comprends, en fait, que je n'ai pas envie parce que ça fait déjà deux, trois semaines où je suis dans un état un peu végétatif où je suis fatigué où je n'ai pas le moral. Non, mais je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas le moral parce que pour plein de raisons, en fait, je m'ennuie dans ma vie. Tout simplement. Je m'ennuie vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas d'activité. Je n'ai pas de loisirs. Mon travail, oui, j'en suis content. Mais d'un autre côté, je n'en suis pas content parce que ma paie sert uniquement à payer les factures. C'est tout. C'est-à-dire qu'une fois que les factures sont payées, je n'ai pas dix balles pour aller au restaurant. Voilà. Quand même. Non, mais c'est important de le dire qu'aujourd'hui, en 2022, en France, on ne sait pas pourquoi on travaille. C'est-à-dire qu'entre YouTube et mon travail, quand même, donc en théorie, c'est censé être deux travails, c'est pas normal que je ne puisse même pas aller au restaurant. C'est-à-dire que, les amis, sans vous mentir, la dernière fois que je suis allé au restaurant, je ne sais même pas de quand ça remonte. Si, je sais de quand ça remonte quand je suis allé à Paris. Voilà. Quand je suis allé à Paris pour passer mon entretien. Donc, c'était au mois de juin. Voilà. Et encore, restaurant est un grand mot. C'est-à-dire, c'est un apéro dans un restaurant. Voilà. Un petit apéro dinatoire dans un restaurant. Donc, c'est un grand mot de dire que je suis allé au restaurant. Voilà. Mais, voilà. Pour dire, c'est quand même que, voilà, en 2022, bientôt en 2023, aujourd'hui, tu es français, tu payes tes impôts, tu travailles, tu cotises, tout ça pour payer des factures. C'est tout. Donc, je ne vous cache pas que ça me pèse. Ça commence vraiment à me peser. Mais vraiment beaucoup, en fait. YouTube, c'est pareil. YouTube, je ne vous cache pas que quand je vois toute l'énergie que je mets pour gagner des bouts de chandelles et sur ces bouts de chandelles, il y en a un tiers qui passe à l'URSSAF. Vous avez compris le délire ou pas ? Il y a un moment donné où, voilà. Donc, tu travailles, tu n'as pas de loisirs, tu n'as pas d'activité, tu ne vois pas de monde parce que Cédric a redoublé d'heures, mais pas forcément de salaire. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Il a redoublé d'heures pour compenser un drame qu'il y a eu dans son travail. Pas de reconnaissance, pas de gratitude, rien du tout, le salaire qui ne suit pas non plus. Sauf que, déjà que Cédric, je ne le voyais pas beaucoup, là, je le vois quasiment plus du tout. Et quand il rentre, il est fatigué, il a juste envie de dormir, donc ce qui fait que je passe l'intégralité de mes journées complètement seul et isolé. Voilà. Alors, vous allez me dire mais Jojo, tu n'es pas seul, on est là. Oui et non, c'est-à-dire que vous êtes là virtuellement, vous n'êtes pas là physiquement et concrètement, je ne suis pas en train de vous parler à vous là. Non, je suis en train de parler à mon micro, en train de regarder ma caméra, donc on ne peut pas dire que c'est une personne physique, à moins que, je ne sais pas, le micro se mette à me répondre ou je ne sais pas. Alors, vous allez me dire oui, mais Jojo, refais des lives sur Twitch, c'était bien, on pouvait parler. oui, vous me parliez mais via des messages, c'est encore une fois, c'est derrière des écrans, c'est-à-dire que ma vie à l'heure actuelle se résume uniquement à des écrans, il n'y a pas de vie physique, il n'y a rien, il n'y a... et je ne vous cache pas que c'est sérieusement en train de me peser, voilà, d'être seul, d'être isolé comme ça. Alors, pourtant, je n'arrête pas de vous le dire que je suis un vrai l'ours, que j'aime la solitude, j'aime être isolé, j'aime mes moments de solitude, ça me permet de me retrouver, mais comment vous dire que quand vous y êtes plongé de façon assez régulière, c'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, quand vous êtes 23h30 seul, à peu près, autant vous dire que ça commence à faire beaucoup quand même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez fait le tour de ce que vous aviez envie de faire en solo, il arrive un moment où vous avez envie de voir un petit peu autre chose, très clairement. Plus une fatigue, vraiment assommante, je ne sais pas ce que j'ai depuis 2-3 semaines, je suis épuisé, mais vraiment, c'est-à-dire que pourtant, je dors, alors je ne vais pas dire bien, je dors, c'est-à-dire que c'est plus des enchaînements de siestes que je fais, je n'arrive pas à faire des nuits, c'est plus des petites siestes que je fais par-ci, par-là, et je n'arrive pas, en fait, je n'arrive pas à récupérer, je suis fatigué, je promets, là, si je pouvais, je prendrais 3 semaines, un mois, 6 mois, je n'en sais rien, ailleurs, pour le coup, au soleil, parce que là, c'est moi où je viens de voir passer une grosse orbe, vous me direz, mais il me semble avoir vu passer une grosse orbe qui est comme ça, oui, je disais, là, si je pouvais, là, je partirais 6 mois, quelque part, au soleil, pour le coup, du soleil, j'en aimerais bien, parce que, pareil, le temps qu'il fait, je pense qu'il y joue beaucoup, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, je ne sais même plus de quelle couleur est le ciel, à force d'être tout en gris, il fait nuit à 2h de l'après-midi, c'est bon, là aussi, il y a un moment donné où ça commence à me pomper l'air. Bref, c'est un enchaînement de tout, c'est une accumulation de tout qui fait que, en ce moment, j'en ai marre, je ne suis plus motivé à rien, donc là, c'est une espèce d'appel à l'aide que je vous fais, mais oui et non, vous allez comprendre. j'aimerais pour 2023 qu'on change tout ça, voilà, j'aimerais que 2022, on puisse l'enterrer assez vite, malgré quand même les bonnes choses, comme je vous l'ai dit, il y a eu des bonnes choses qui se sont passées en 2022, mais là, l'année, comment elle se termine, j'avoue que c'est le coup de grâce, excusez-moi, c'est le coup de grâce parce que, ouais, non, je n'avais pas besoin de ça, au contraire, je me réjouissais de passer un week-end avec des gens vivants, des gens faits en chair, en sang et en os, avec qui j'allais pouvoir interagir, avec qui j'allais pouvoir passer un bon moment, et résultat des courses, j'ai passé deux jours sur les chiottes, et le seul pote que j'ai vu durant ce week-end, c'est un rouleau de papier toilette, donc comment vous dire que ça a fini de me plomber le moral, très clairement, et au final, pareil, normalement, Cédric aurait dû sortir le 25, on aurait essayé de sauver les meubles, et puis, ça ne s'est pas fait, voilà, ça ne s'est pas fait parce que j'étais dans un tel état que je n'arrivais plus à tenir debout, je n'arrivais plus à tenir du tout, donc on est rentrés, là aussi, pour rentrer, les amis, ça a été tout un cirque, non mais je vous jure, je pense que je vais vous écrire un autre livre et celui-ci ne sera pas un roman fantastique, ça va être mes aventures parce qu'il y a des fois quand je me remémore ou quand j'explique ce que j'ai pu vivre, tu te dis, mais le mec, il l'invente, ce n'est pas possible, tu ne peux pas vivre tant de choses, et vous avez plein de raisons de ne pas me croire parce qu'effectivement, même moi, j'arrive dans un moment où je ne me crois plus, heureusement que je les vis, les trucs, parce que je vous jure que je me les raconterai à moi-même, je me dirai, non mais Jojo, t'es un mytho là, t'es un mytho un petit peu, t'en rajoutes un petit peu là quand même, donc je vous disais, pareil là, pour rentrer, en théorie, c'est tout droit, je promets, chez mon ami, c'est tout droit, c'est-à-dire que vous vous mettez sur l'autoroute, vous ne sortez plus de l'autoroute jusqu'à ce que vous arriviez à l'adresse, puis en plus, mon ami, elle habite, mais vraiment quasiment à la sortie de l'autoroute, donc tu ne peux pas te perdre, c'est impossible, et bien nous, pour une raison complètement mystérieuse, on s'est perdus, mais le pire, c'est que l'adresse, on la connaît, mais je ne sais pas, le GPS nous a fait sortir par un endroit, et on s'est retrouvés, et bien j'en sais rien, voilà, j'en sais rien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on était au milieu de la forêt, qu'il n'y avait plus rien qui passait, que moi, j'étais en train de mourir dans la voiture, normalement le trajet il fait une heure à peu près, on a mis deux heures et demie pour rentrer, quand même, pour vous dire, alors essayez d'imaginer deux heures et demie sur une route tout escarpée avec des creux, des trous, de tout ce que tu veux, en pleine campagne, sans signal GPS, sans rien du tout, à l'affût du premier dinosaure qui va sortir de la forêt, que toi, tu es en train de te vider, mais même plus de caca, non, de sang, oui, parce que j'en étais à ça, j'en étais au sang, et que tu as besoin d'un toilette toutes les 30 secondes, vous imaginez le voyage que ça a été là pendant deux heures et demie, quand même, pour vous dire le délire, donc ouais, il y a un moment donné où là, moralement et mentalement, j'ai atteint ma limite ultime, mais vraiment, vous savez, le seuil où vous êtes partagé entre deux trucs, c'est-à-dire l'envie de vous suicider et l'envie d'hurler à l'univers un ras-le-bol de tout, je suis exactement pile au milieu, voilà, vraiment pile au milieu, c'est pas difficile comme ça, alors je vous rassure, je ne vais pas faire de bêtises, donc ne commencez pas à prévenir les pompiers, la garde nationale et Interpol, qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas me tailler des lévennes, mais j'avoue que j'ai un ras-le-bol assez important et assez général, peut-être que ça s'entend d'ailleurs dans ma vidéo, que là je parle avec les nerfs en fait, c'est mes nerfs maintenant qui parlent, parce que comment vous dire que je viens de passer une semaine de merde où j'ai fait que pleurer, voilà, non mais je vous ai dit que je serais honnête, que je vais jouer la carte de l'honnêteté et j'ai passé la semaine entre alternance, le lit, toilette, travailler, j'ai essayé en tout cas, Dieu merci, c'est tranquille, tout le monde est parti en vacances et tant mieux parce que là, si j'étais sur un rythme effréné dans l'état que je suis à l'heure actuelle, je ne sais même pas comment j'aurais pu faire parce qu'autant vous dire que je suis dans un tel état de fatigue, d'épuisement et c'est le cas de le dire, je suis vidé, autant qu'on peut l'être, vraiment, être debout et assis, vous n'avez pas idée à quel point ce sont des positions pénibles, c'est pour ça aussi que je ne fais pas de vidéo parce que là, je fais un effort, ça fait 20 minutes que je suis assis mais j'ai l'impression d'avoir un parpaing dans le ventre, c'est absolument atroce et être debout et assis, c'est franchement fatigant et douloureux aussi, voilà, donc, juste voilà, pour vous dire de ne pas vous inquiéter, je vous prie de m'excuser aussi pour cette vidéo de merde, vous êtes en droit de le dire, que c'est une vidéo de merde, qui n'est pas montée, elle ne sera pas montée, c'est-à-dire que telle que je suis en train de la filmer, je vais vous la balancer sur la chaîne directement là et puis, elle servira de souvenir si l'année prochaine, je ne sais pas, je gagne au loto ou j'en sais rien, ça servira de souvenir même pour moi en fait, pour me dire, pour me rappeler, pour me dire, ah ouais, Noël 2022, il était bien pourri, je me souviens, oui, je vous le confirme, donc Noël 2022 a été particulièrement pourri, mais j'ai envie de dire en fait que Noël est à l'image de la société de ces dernières années, 2020, 2021, 2022, avec, vous savez, la maladie qui, je ne sais toujours pas s'il faut la prononcer ou pas, de peur d'être censurée, donc cette fameuse maladie, la guerre, vous savez où, bref, tout, plus là, ce qui arrive en 2023, les pénuries alimentaires, le fait qu'on va nous couper l'électricité, tout ça, tout ça, voilà, rien que d'y penser, ça me donne encore en plus, encore plus envie de déprimer, très clairement, voilà, donc, j'ai envie de dire que effectivement, Noël, finalement, ne m'a pas déçu, dans le sens où, c'est un Noël qui est parfaitement à l'image de ce qui s'est déroulé, là, dans les différentes années, et, en fin de compte, il n'y a que trois trucs cool qui se sont passés dans ma vie, enfin non, il y en a eu d'autres, mais on va dire trois événements majeurs, sympas, ça a été les deux déménagements, le mien et celui de ma maman, parce que le fait d'avoir ma maman à côté, ça m'aide, ça m'aide moralement, même si elle aussi, elle continue à travailler, hein, bah oui, parce que, bah la société, le gouvernement, fait que ma maman ne peut pas prendre sa retraite, enfin, elle ne peut pas vivre de sa retraite, donc elle est obligée encore de continuer à travailler, hein, voilà, alors que ça fait, ça fait combien de temps, ça fait, 55, 55 ans que ma maman, elle travaille, elle a commencé vers l'âge de 16 ans, elle a un, bah vous calculez, si elle a commencé vers l'âge de 15, 16 ans, et que ça fait 55 ans qu'elle travaille, bah ça vous donne son âge, hein, aussi simplement, euh, donc au final, ma maman, je ne la vois pas mieux non plus, puisqu'elle travaille aussi, hein, voilà, donc, bref, je ne vais pas, je ne vais pas continuer plus longtemps, je vous l'ai dit, je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue, mais c'est juste, voilà, pour vous rassurer sur le fait que si je suis absent depuis quelque temps, c'est que je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans les énergies, je ne suis pas motivé, je suis, j'ai un ras-le-bol, un ras-le-bol général, je suis fatigué, euh, je suis inquiet aussi pour ma santé, parce que j'ai l'impression que ma santé est en train de se dégrader avec le temps, donc là aussi, peut-être que pour 2023, il serait bien que je fasse des bilans pour savoir où on en est avec mon ventre, surtout que j'arrive à un âge un peu charnière, 40-50 ans, on sait que c'est les âges qui craignent un petit peu, cancer, tout ça, tous ces trucs qu'on ne veut pas entendre, mais c'est aussi la réalité, bon, bah dans trois mois, il y en a 36, donc je m'approche doucement du fameux seuil, donc il serait peut-être bien quand même qu'on fasse un petit point pour savoir où est-ce qu'on en est avec mon ventre, parce que là je vous dis, cette crise que j'ai eue, c'est la première de cette amplitude, et qui m'a séché, mais séché littéralement, vraiment, donc je vous tiendrai au courant, bien sûr, et puis voilà, en attendant les amis, je ne sais pas si je vous ferai une autre vidéo, avant le nouvel an, si c'est le cas, je vais vous faire un petit message, pour vous dire quand même, pour ceux qui peuvent s'amuser, et bien amusez-vous, même si, j'avoue, quand on voit le présent, enfin quand on voit le passé, le présent, et ce qui nous attend dans l'avenir, on ne sait pas trop pourquoi on va boire pour le 31, est-ce que c'est pour célébrer la nouvelle année, ou est-ce que c'est pour noyer notre chagrin, par rapport à ce qui va nous arriver, à mon avis, je pense qu'on va beaucoup à être sur la solution, numéro 2, à savoir, à se bourrer la tronche, pour oublier ce qui va arriver, voilà, donc si vous vous bourrez la tronche, bien sûr, vous avez ma permission, n'hésitez pas à bien vous torcher, et puis torchez-vous pour moi, parce que je ne pense pas que je vais boire, moi, moi, autant vous dire qu'à part de l'eau, du riz et des bananes, mon alimentation n'est pas très variée, depuis quelques jours, donc buvez pour moi, par contre, si vous buvez les amis, faites-le à la maison, chez des amis, vous ne prenez pas le volant, alors je sais, ça fait très message du gouvernement de vous dire ça, mais c'est vrai, faites-la fête autant que vous voulez, mais, voilà, en mode safe, d'accord, jouez la carte de la sécurité, soit, si vous devez rentrer, c'est un taxi, ou c'est vos amis qui vous ramènent, les amis en question ne sont pas torchés, pour vous ramener, consommer d'accord, voilà, donc soyez vigilants, faites-la fête autant que vous voulez, mais soyez prudents, c'est tout ce que je vous demande, et puis, et puis, ben voilà, si jamais on ne se revoit pas avant la fin de l'année, je vous souhaite un bon réveillon, on se reverra quand même, je vous rassure, en début, là, début d'année, dans quelques jours, pour que je vous souhaite mes voeux, bien entendu, et puis, j'aimerais bien reprendre les vidéos, j'aimerais bien reprendre les lives aussi, simplement, j'ai juste envie de laisser passer l'année, là, je veux juste que cette année, elle se termine, je veux juste tirer un trait sur cette année, et voilà, alors je sais que ça ne va rien changer, parce que, comme je l'ai dit, 2023, voilà, mais bon, essayons d'être optimistes, ne mettons pas toutes les années dans le même panier, peut-être que 2023 pourrait nous surprendre, avec un lot d'opportunités incroyables, ou de merde aussi spectaculaire, c'est aussi possible, c'est dans les deux sens, bon, bref, merci à vous tous, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, questions que vous allez peut-être me poser en commentaire, est-ce que ça va mieux du coup, est-ce que le fait d'avoir parlé, est-ce que ça va mieux, non, non, absolument pas, mais ça m'a permis au moins de vous dire les choses, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, je vous dois quand même quelques explications, sur pourquoi j'ai disparu depuis quelques jours, et pourquoi je serai encore un peu absent dans les jours à venir, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une grosse perte de motivation, et, et, voilà, j'espère que ça ne cache pas autre chose, parce que je ne vous cache pas que j'ai un peu peur d'une certaine amie du passé qui pourrait revenir, que j'ai déjà vaincu une première fois, et je sens son aura, son ombre planer au-dessus de ma tête, donc je vais essayer de la combattre pour ne pas retomber, pour ne pas rechuter dedans, mais j'avoue qu'à force de toujours prendre des coups, il y a un moment donné où, où maintenant, j'ai plus de mal à me relever, hein, et puis, ouais, là, je fatigue quand même, je fatigue sérieusement, c'est pas parce que j'essaye de faire un peu le pitre là sur la vidéo, je, je, je fatigue vraiment, donc les amis, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté, je suis né, hein, pour ceux qui vont, qui vont le dire, donc ne le dites pas, je viens de le dire, voilà, donc bon réveillon à vous tous, et, soit avant l'année prochaine, soit à l'année prochaine, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que je vous aime, voilà, et, et d'un côté, tant mieux que vous êtes là, tant mieux que cette chaîne existe, tant mieux que la communauté existe, parce que ce qu'on a fait quand même est assez magique, et assez incroyable, et, voilà, et, si, alors, j'ai envie de rajouter quelque chose, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est une petite aparté, c'est que, je vais être honnête avec vous, mais en fait, j'ai l'impression d'être inutile, ça fait, deux, trois semaines, voire un mois, que ça tourne dans ma tête, et en fait, j'ai l'impression d'être complètement inutile, de ne servir à rien, dans ma vie, de n'apporter rien à personne, mais dans tout, en fait, que ce soit, alors, c'est bête ce que je vais vous dire, parce que, et je sais que s'il y en a une, qui va regarder cette vidéo, elle va me pourrir, et elle va m'écrire tout de suite, mais en fait, j'ai l'impression d'être inutile, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit autant professionnellement, que socialement, que tout, en fait, je me sens inutile, j'ai pas l'impression que ce que je fais, soit utile, j'ai pas l'impression que ça aide, vraiment, quiconque, ce que je peux faire, et, voilà, c'est, donc, il y a, tout ça cumulé, fait que, ouais, effectivement, je, 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 je ne sais pas où est ma place, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, je suis dans une période de remise en question, de, de doute, de, voilà, d'expectative aussi, j'attends, peut-être que ça se manifestera du ciel, je ne sais pas, peut-être que ça, un ange comme ça, va surgir des nuages, pour me dire, Jonathan, tu as été élu pour faire ceci, pour faire cela, ou un démon, je ne sais pas, peut-être les deux, je n'en sais rien, mais j'avoue qu'un petit signe du destin, un petit, un petit quelque chose, un peu de surnaturel, mais surnaturel dans le bon sens, parce que j'en ai un peu marre, un peu marre du surnaturel de merde, c'est-à-dire les galères, les machins, les, les, tu fais un truc, tu as une conséquence derrière, ça me saoule en fait, je, il y a, c'est toujours vicieux, c'est toujours insidieux, il y a toujours quelque chose, il y a, non, je voudrais que pour une fois, il n'y ait rien de caché, il n'y ait rien d'insidieux, il n'y ait rien de vicieux, il n'y ait rien du tout, et qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe, mais dans le bon sens, pour me dire, Jojo, on arrive à quelque chose, je ne sais pas, ou alors, je ne sais pas, que quelqu'un descende du ciel pour me dire, Jonathan, tu es comme le Christ, tu as été choisi pour souffrir, c'est dans ton karma, c'est ta destinée, tu es né pour ça, au moins, ça serait clair, je sais que l'avenir qui m'attendrait, et bien, c'est comme ça, j'ai été destiné pour ça, mais qu'on me le dise, au moins, ce n'est pas compliqué, parce que là, j'en ai conscience, que c'est ma destinée, de galérer, mais j'aimerais quand même avoir la certitude, avoir quelqu'un de l'autre côté, qui me dit, oui, effectivement, Jonathan, tu as vu juste, tu es né pour souffrir, pour galérer, pour être une merde, pour être dans la merde aussi, tout ce que tu veux, mais qu'on me le dise, c'est pas compliqué ce que je demande, non, bon, bref, sur cet humour, sur cet humour, à l'image de mes intestins, c'est-à-dire de merde, voilà, on va se laisser, je vous embrasse fort, les amis, je réitère mes remerciements, pour avoir suivi la vidéo, jusqu'à la fin, j'espère quand même, que je vous aurais fait, un petit peu rire, à défaut, parce que, il n'y a personne qui me fait rire, donc, si au moins, je fais rire les autres, c'est déjà ça de gagné, voilà, et puis, prenez bien soin de vous, et peut-être, je ne sais pas, avant l'année prochaine, après l'année prochaine, j'en sais rien, prenez soin de vous.